Wesh c'est Losartel j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exclusive en avant-première mondiale Non c'est pas vrai, enfin si c'est un peu vrai Aujourd'hui on est là à Tonon sur ce beau terrain parce que cette semaine c'est une semaine spéciale C'est la semaine de l'Effaja, qu'est-ce que c'est l'Effaja ? C'est un camp de football américain qui a lieu chaque année à Tonon C'est l'un des plus gros camps en France, il y a vraiment beaucoup beaucoup de jeunes Et donc dans cette vidéo je vais vous faire un peu un insight de ce camp Je vais vous montrer comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a et puis surtout à la fin de la semaine il y a un scrimmage donc un match On va voir, ça va être une semaine cool, on va rencontrer plein de jeunes et ça ça fait plaisir, même des moins jeunes, on va rencontrer plein de gens, ça c'est cool Ça commence ce soir, le gros truc, il y a déjà eu les inscriptions, un petit entraînement aujourd'hui Mais ce soir c'est les tests physiques, 40 yards, petits tests, sauts en longueur et tout Donc ça ça va être cool, on va voir s'il y a des athlètes cachés parmi ces 100 et quelques joueurs Et puis je vous expliquerai le programme des jeux de jour, au jour le jour, ça fait beaucoup de jours Allez c'est parti Ok donc là les coachs ils ont installé les drills, là-bas il y a le 40 yards Là il y a le bro-jump, le saut en longueur et là-bas il y a le t-test, 3 drills, on va voir qui sont les plus forts de tous ces jeunes Ils arrivent, on a hâte, ça va être cool Donc là je vais vous présenter quelques coachs de FAJA Benjamin Plu, qu'est-ce que tu coachs ? La receiver des tight end De quelle catégorie ? C'est les jeunes, jusqu'à 16 ans Ok cool Guillaume Bounet, qu'est-ce que tu coachs Guillaume ? Les running backs Salut Dorian ! Salut ! Qu'est-ce que tu coachs Dorian ? C'est non ! Les landmakers, Cubs ! C'est un micro mec ! Top ! Salut les cavaliers, tu coachs quoi ? Les coachs, les coachs Non c'est pas vrai, je coach pas, en fait je fais semblant Salut, c'est pas gentil Dom, je coach les D-line Les D-line Cubs Regardez, lui c'est le manager des FAJA, c'est lui qui gère les jeunes Non c'est archi pas vrai, c'est pas moi Si c'est toi, c'est ton métier, c'est quoi alors ? Regarde t'as un Toki-Walki J'ai un Toki-Walki, il me sert à rien, juste à faire Tango Charlie, Charlie Tango Quel arnaquer, regardez vous pensez, ils vont être encadrés comment les jeunes avec lui ? Ouais, je suis un bon manager, wouh ! Donc là on a vu le 40 yards, 40 yards c'est simple, on a 40 yards, donc les yards c'est ça là Ça c'est un yard, ici Du coup on aura 40 à faire le plus vite possible Voilà, les joueurs NFL sont en moyenne à 4, ça dépend des postes mais environ 4, 3, 4, 5 4, 22 c'est le record all time en NFL Ensuite on a aussi vu le broad jump, donc broad jump sans longueur Là je ne serais pas vous dire la moyenne en NFL parce que c'est genre en pied et que là on fait en mètre Mais environ au delà de 2m60 on est vraiment pas mal Et aussi le petit test, donc petit test on touche à droite, on revient à gauche, on repasse le milieu Vous verrez de toute façon les images Et en dessous de 4,30 on est bon Ensuite au niveau des résultats, à chaque année j'entends des gars qui sont déçus de leurs résultats de test Par exemple un 40 yards, ah etc Mais si vous pensez une seconde et vous pensez au fait qu'un receveur NFL court, je ne sais pas, on va dire 4, 5, 0 Ouais mais vous ne pensez pas qu'il est nettement plus vite que vous ? Vous attendez courir 4, 5, 5 ou quelque chose ? A few moments later Je m'entraîne, moi je n'entraîne pas, en fait je m'occupe si il y a un souci d'équipement ou si vous voulez à la pharmacie Donc ouais c'est moi qui cherche de ça, c'est pas un grand, moi j'aime bien Après c'est vrai que c'est un peu charbon et tout, c'est le gars à tout faire en gros c'est ça Et là en gros là, et vu qu'ils ont fini l'entraînement du ça, en fait c'était pas vraiment un entraînement Ils faisaient des tests, donc là ils rentrent tous à l'hôtel Et moi je vais à l'hôtel et je lui surveiller s'ils font pas n'importe quoi Ouais on va voir s'ils sont sages, il faut que je choque 3 gars différents pour qu'ils nous disent leur ressenti de la première journée Alors bonjour, je m'appelle Samir Bavdil, j'ai 17 ans et je suis débuté au Molas Danier T'es le frère de Adèle ? Yannis et Laili, Molas Danier, 16 ans, quarterback Je m'appelle Bastien Touya, j'ai 15 ans, je joue online d'line chez Nice de Dax Bonjour, moi c'est Fawzi, pour ceux qui me connaissent déjà, parce que vous êtes nombreux Je suis linebacker au Molas Danier en U16 T'as pensé quoi de cette première journée ? Ça va, c'était lourd, faisait un peu chaud mais ça va, il y a du monde, il y a une belle intensité, c'est bien C'était lourd franchement, si tous les jours sont comme ça c'est bien, mais je pense que ça sera plus intensif Le soleil ça tape, ça tape à 15h C'est la deuxième année où je fais les Fajas, là c'est vraiment même ambiance que la dernière fois C'est vraiment l'ambiance football américain, il n'y a pas de jugement ou tout ça La première journée c'était lourd, franchement c'est bien, on apprend beaucoup, on progresse beaucoup et il y a des bons coachs T'attends quoi pour ta semaine, genre tes objectifs ? MVP Progresser et être quarterback numéro 1 MVP linebacker Bah devenir MVP linebacker J'ai pas de la première journée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501